Monsieur Neffon, bonjour, très heureux de vous accueillir ici à la société Lyonard. Quelle est en fait pour faire la situation ? Quelle est votre fonction en fait de la société ? Je suis depuis début novembre 2012 le nouveau directeur général des Voyages Lyonard. Quelle est l'historique de la société ? On sait que c'est l'ancien avec des gens un peu plus. Alors la société est une société familiale au départ, créée en 1946, et qui s'est rapidement imposée comme le leader du tour operating en Wallonie, et qui a des activités à la fois d'autocaristes, mais également d'agences de voyage. Nous faisons partie depuis 2011 d'un groupe luxembourgeois, le groupe Salus Lens, qui est le leader de la mobilité au Grand-Duché de Luxembourg. Alors dans le marché, auto-caristes, marché-voyages, la concurrence est quand même assez rude. Alors si on pouvait parler d'une particularité des Voyages Lyonard par rapport à la concurrence, ce serait ? Je pense que ce qui fait la différence, c'est que nous avons tout misé sur la sécurité et la qualité de nos produits. Alors ça peut paraître un petit peu bateau ce que je dis, miser sur la sécurité et la qualité, parce que c'est ce que tout le monde essaie de faire. Mais je pense que vraiment, chez nous, c'est une réelle priorité. Et la sécurité, depuis les derniers événements, les accidents dossiers, notamment l'année passée, on sait que c'est un élément très important. Donc la sécurité, ça se traduit chez nous par une flotte de cars qui est constamment remise à neuf, des achats de véhicules très fréquents. Donc quand je dis que c'est sécurité, on peut le prouver. Vraiment, on a une flotte qui est neuve et de qualité. Et également, nous avons énormément investi dans l'entretien de ce matériel, avec ici une infrastructure à marchons qui est, à mon avis, incomparable sur le marché belge. Cette sécurité est également la priorité de notre personnel et essentiellement de nos chauffeurs. Et par rapport à ça, c'est vrai que nous sommes très intransigeants par rapport au respect de ces normes de sécurité. Et c'est ce qui fait, à mon avis, le succès. Et c'est pour cela que les clients reviennent très fréquemment. Nous aurons transporté plus de 330 000 passagers en 2012. Ça ne peut se faire que si vous avez des exigences de sécurité très importantes. Donc, je vous entends qu'il y a un développement énorme. Est-ce que, dans votre développement, il y a un secteur particulier qui vous attire pour le moment ? Alors, jusqu'à présent, nous sommes effectivement le leader du tour operating en région Wallonne. Je pense qu'on peut se développer plus... Enfin, nous sommes surtout connus pour la partie vacances des voyages Léonard, nos circuits. Et bien, je pense qu'on peut développer à la fois autour de cette marque Voyages Léonard, également des concepts de mobilité. Nous voulons être le partenaire de mobilité en région Wallonne. Et donc, nous pouvons développer à la fois des navets tant que des aéroports. Nous pouvons développer encore... Encore être dans un contexte où il y a quand même beaucoup de... L'environnement est une préoccupation. Nous pensons qu'utiliser l'autocar est également un bon moyen pour faire face à ces défis environnementaux à l'avenir. Donc, nous sommes un voyagiste, mais également un partenaire de mobilité. Et c'est là-dessus que nous allons travailler dans les prochaines années. Et vous me tendez une perche parce que vous parlez de Voyages Léonard, c'est autocars, mais Voyages Léonard, ce n'est pas que les autocars. Vous parlez également de navets. Est-ce qu'on peut considérer que les Voyages Léonards peuvent faire un produit complètement fini ? Alors, nous sommes tour opérateur et un tour opérateur, effectivement, assemble différentes composantes d'un produit touristique. Nous avons d'excellentes conditions d'achat au niveau de l'hôtellerie. Nous avons forcément notre flotte de cas à disposition. Et nous avons une particularité, c'est que tous nos circuits sont des circuits encadrés. Ce qui peut faire la différence par rapport, effectivement, à d'autres tour opérateurs qui enverraient simplement leurs clients à destination. Nous, effectivement, nous accompagnons du début jusqu'à la fin. Ceci peut faire la différence. On en est vraiment convaincus. Et il y a des pistes que nous en pouvons envisager, puisque, effectivement, nous avons une non-expérience du voyage organisé. Ce voyage organisé pourrait également se faire en Asie, aux Etats-Unis, toujours dans le même concept de voyage organisé, de A jusqu'à Z. Un voyage essentiellement, exclusivement pour une clientèle francophone. Non pas que nous sommes sectaires, que nous refusions d'autres clientèles. Simplement, nous avons remarqué que les clients appréciaient énormément que les voyages sont encadrés dans une seule langue. On peut entendre les explications du guide dans des langues différentes qui sont souvent un peu laborieux. Donc, ce concept de voyage en petits groupes, avec des guides qui ont un niveau très élevé, qui connaissent parfaitement la destination, peut se dégner sur toutes les destinations dans le monde. Et là-dessus, je pense que nous avons une véritable expertise. Bien, alors, par rapport, et vous visitez votre nouvelle fonction, vous avez bien un objectif, un but, un délai ? Alors, l'objectif, effectivement, de continuer cette longue tradition des voyages de Léonard, société familiale, qu'il faut faire évoluer maintenant dans un environnement plus international, puisque nous appartenons à un groupe luxembourgeois, mon premier défi est assez simple, c'est de faire de la croissance, ce qui peut paraître, évidemment, tout à fait normal. Compte tenu du contexte actuel, je pense que faire de la croissance est un objectif très ambitieux, puisque nous sommes dans un secteur très conjoncturel, et que nous sommes fortement impactés par toutes les crises économiques, mais également par les événements politiques. C'est évident que si quelque chose se passe dans les pays arabes, effectivement, nous aurons moins de ventes sur ces destinations. Donc, faire de la croissance est une nécessité et un véritable challenge pour tous les collaborateurs de l'entreprise. Un grand merci, vous êtes assuré, merci, M. Defoe. Un grand merci. Sous-titrage ST' 501